— Alors j'ai une question, en fait, d'un internaute. Là, on va partir sur la partie plus usage. C'est qu'il pose à quand une administration 100% numérique ? — En tout cas, je vais le dire de manière générale. Dans la réforme nécessaire de l'État et dans les économies nécessaires à faire, le numérique va jouer un rôle fondamental. — D'abord, je pense qu'il peut y avoir des administrations 100% numériques accessibles de n'importe où, ne serait-ce que pour... Moi, je suis toujours frappé, je suis toujours estomaqué du fait qu'on demande, par exemple aux entreprises, mais aussi aux ménages, aux particuliers, de fournir des tonnes de documents à remplir alors que les administrations ont déjà les réponses et qu'il suffirait de croiser les réponses sans intrusion. Faire attention pour ne pas me faire clouer aux pylories, mais qu'il suffirait de croiser avec l'autorisation des citoyens. Je te demande l'autorisation de croiser mon fichier Sécu avec mon... Bon. Moi, en tout cas, je donnerai l'autorisation. Peut-être je serai naïf et je serai piégé pour l'avenir. — C'est là où Fabrice va intervenir. — Oui, mais c'est là où Fabrice... Mais j'ai compris. J'ai compris à vos regards apeurés que je me risquais sur un terrain dangereux, en tout cas, si je voulais sortir vivant de cette soirée. Et donc... — N'inquiétude sur ce point. — Ils ont les éléments. Et j'avais dicté autrefois une règle que je répète, c'est que l'administration remplisse les papiers et que le citoyen ou l'entreprise, en tout cas, corrigent si c'est pas vrai. Je trouve qu'il y a là des progrès qui sont importants à faire et que l'administration numérique dont vous parlez pourrait favoriser. — Alors là, je me tourne directement vers Fabrice parce que je te voyais réagir. C'est quoi ton point de vue, justement, sur une administration qui soit aussi centralisée ? — C'est terrifiant parce qu'il faut aussi bien réaliser quelle est la position de la France sur ces technologies-là. Pour reprendre la remarque de Marc, la France est leader dans un secteur de très loin qui est le secteur de la surveillance. C'est un secteur qui est très peu connu, qui n'est pas connu des entrepreneurs typiques qu'on représente tous, finalement, autour de cette table, tout simplement parce qu'il faut des investissements qui sont colossaux et qui sont absolument pas à la portée, même des plus gros business angels français. Mais figurez-vous que les ordinateurs les plus puissants de la planète sont français, que les systèmes de stockage les plus puissants de la planète sont français. — Ils sont utilisés par les Français. — Non, non, ils sont français. Ils sont fabriqués par des Français. Ils sont fabriqués par des entreprises françaises. Et c'est évidemment pas des choses qu'on utilise ni à la maison ni dans nos entreprises. C'est des choses qu'on utilise pour surveiller des populations. Et ces technologies-là, qui ont d'ailleurs été révélées par Wikileaks il y a assez peu de temps, servent à contrôler des populations, surveiller des populations, accessoirement faire de la censure. Mais c'est une toute petite partie du problème. On en a un petit bout en France qui s'appelle Adopi et qu'on regarde généralement du mauvais côté de la lorgnette. Mais Adopi, c'est avant tout une machine à surveiller. Mais on en a d'énormes bouts au Bahreïn, au Maroc. En Guinée, en Tunisie, en Libye et partout dans le monde. Je vous passe l'Asie du Sud-Est ou l'Asie centrale. Mais là-dessus, nous sommes les leaders et nous vendons des technologies qui servent, dans une multitude de dictatures, à surveiller les populations, démenter l'opposition, arrêter les gens, les torturer, les faire parler, avec des technologies qui sont d'un point de vue purement informatique fascinantes, puisqu'elles permettent d'écouter et de stocker la totalité des communications d'une population, quels que soient les moyens de communication, GSM, Skype, e-mail, SMS, n'importe quoi, de les raccrocher entre elles, de les comprendre, de les interrelier et d'en déduire les réseaux sociaux sous-jacents. Ces technologies-là sont très largement responsables de ce qui se passe en ce moment à Homs, en Syrie, de ce qui s'est passé en Libye, de ce qui se passera demain au Maroc, de ce qui s'est passé en Tunisie, ou de ce qui se passe en ce moment au Bahreïn. Et là encore, vous pouvez prendre toute la côte ouest-africaine et appliquer la même histoire. Et ces technologies-là, qui, vous vous en doutez, sont déjà en service sur le territoire français, ont vu leur cadre législatif mis en place, non pas par Adopi, qui est vraiment très accessoire. Adopi est un petit arbre qui cache une immense forêt. On vu leur cadre législatif mis en place par l'Allopsie, et l'Allopsie 2 en particulier. Et très concrètement, des éléments très étonnants dans l'Allopsie 2, comme la possibilité de faire ce qui était pudiquement appelé des perquisitions numériques, ont vu leur réalité technologique se faire jour à travers l'utilisation par des États de logiciels qui viennent sur les ordinateurs ou sur votre téléphone portable, espionner et rapporter tout ce que vous y faites. Il y a eu des exemples très célèbres. Le gouvernement allemand s'est fait attraper par une organisation de hackers qui s'appelle le Chaos Computer Club, a utilisé ce genre de technologies sur les citoyens. Bachar el-Assad utilise au quotidien pour pister en temps réel et géolocaliser sa population de façon à positionner ses troupes pour réprimer les manifestations. Et sans aller très très loin, on peut très raisonnablement se poser la question du fameux Blackberry de DSK et des technologies qui ont été utilisées pour récupérer les informations qui étaient présentes. La problématique dans tout ça, c'est que la France est leader et que la France est aujourd'hui le plus grand frein au fameux printemps arabe, le plus grand allié des dictatures qui cherchent à réprimer par le numérique leur peuple et particulièrement des dictatures qui cherchent à réprimer un peuple, qui cherchent à se libérer et à atteindre la démocratie avec ces nouveaux outils. Et que notre image à l'étranger, ces affaires-là sont très discrètes en France. La presse a été extrêmement discrète. Par contre, si vous lisez le Wall Street Journal, le New York Times ou si vous regardez Al Jazeera, ça a fait d'immenses scandales à l'international. Et l'image de la France à l'étranger sur le numérique, c'est ça. Et les tenants de ces technologies-là, qui sont très lourdement financés par l'État, je vais vous donner deux exemples. Cosmos, une start-up pour le coup, parce qu'il y a aussi quelques start-up, qui est sortie d'un laboratoire qui est le LIP6 à Paris 6, qui a inventé la bombe atomique très concrètement sur Internet. Une technologie qui s'appelle le Deep Packet Inspection, qui est partie complètement dans l'horreur, essentiellement parce que l'informatique en France, dans la recherche fondamentale, n'a aucun cadre éthique. Contrairement à la biologie, par exemple, qui dispose de comités d'éthique et de cadres et de scientifiques qui réfléchissent profondément à ce que c'est que l'éthique, l'informatique ne dispose d'absolument rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, justement, pour pouvoir... Là d'abord, il faudrait regarder de façon très réaliste quel est le poids de tout ça dans l'économie française. C'est très conséquent. Très, très conséquent. On parle de pourcentage de PIB. Donc on est en train de parler, là, très concrètement, de se couper un bras pour respecter les droits de l'homme. La joie, je veux gérer agir. Ah, mais on peut faire les calculs, si tu veux. J'ai les chiffres. Ensuite, il faudrait aussi voir à quel point notre politique étrangère repose sur cette capacité d'enseignement. Parce qu'on ne donne pas aux Marocains, aux Bahreini ou à qui que ce soit ces technologies telles quelles. On les utilise aussi comme moyens de pression sur ces dictatures. Et on les utilise aussi comme moyens de renseignement et comme assises pour notre politique étrangère. Donc ce n'est pas juste une bonne volonté. C'est quelque chose qui... Si on décide un jour de s'en passer... Et pour l'instant, aucun candidat à la présidentielle n'a dénoncé ces technologies en dehors, malheureusement, de Marine Le Pen. Si on décide de s'en passer, ça sera extrêmement douloureux et pour la politique étrangère de la France et pour son économie numérique. Et ce marché qui représente pour l'instant quelque chose d'entre 10 et 20 milliards, évidemment, est très difficile à appréhender. Aujourd'hui, représente l'image du numérique français à l'étranger. Parce que Mythique, même si c'est une entreprise qui fait l'admiration de tout, ce n'est pas trop connu typiquement en Afrique du Nord. Alors qu'Amé 6, Bulle, Cosmos, eux, sont extrêmement connus. Et pour cause, toute personne qui a eu un frère, un enfant ou un père torturé, aujourd'hui, dans ces pays-là, vous racontera l'histoire d'une séance de torture qui commence par la lecture des e-mails, par la lecture de la correspondance privée, par la lecture des SMS, par ce genre de choses. Et pour obtenir ça, ce sont en très large partie des technologies françaises. — Donc comment on pourrait les encadrer, justement ? — Moi, honnêtement... — Vous êtes sous le choc. Vous avez prévenu. — Non, j'ai pas... Non. J'ai pas d'informations. C'est la première fois que j'entends ces affirmations. — Ceux qui sont confirmés par l'Ouest Street Journal... — Mais si ça va, milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai l'impression qu'on connaîtrait ces entreprises si c'était des dimensions... — Bulle, dans lequel le Fonds stratégique d'investissement investit 10 millions d'euros en août dernier. — Cosmos, dans lequel le Fonds stratégique d'investissement... — Mais entre 10 millions d'euros et 20 millions... — Je vous parle d'investissement en capital, pas de chiffre d'affaires global du marché. — Non, mais 10 millions d'euros, ça voudrait dire que le rapport est de 1 à 1 000. — Non. Pour Cosmos, c'est une petite start-up. — Bulle, on parle d'une entreprise mythique qui a été l'un des tout premiers pionniers de l'informatique mondiale, qui est le pionnier français de la mécanographie puisse de l'informatique, qui, au passage, dans les années 40, a mécanographié, c'est-à-dire informatisé le fichier juif à qui l'on doit le numéro de sécurité sociale. Donc c'est une vieille tradition française. Le problème, c'est que cette période sombre de l'histoire, qui a eu son versant technologique... Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'IBM a informatisé la Shoah au moment où Bulle informatisait le fichier juif français. Cette période sombre de l'histoire, aujourd'hui, se répète sous la forme de fournitures à des dictatures étrangères de matériel de surveillance. Et c'est un vrai problème pour l'image de la France à l'étranger, même si ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. — Mais est-ce qu'il y a... Je peux poser une question ? Parce que je suis... J'en sais pas plus... — Tu n'y pas mais riez, c'est pour ça. — Non. Mais juste que l'on comprenne, la technologie française, elle est en compétition avec des technologies d'autres pays ? Ou c'est la seule technologie ? — Non, non, non. Mais les Américains, on a russes. Ah, bien sûr, tu peux prendre l'argument du dealer de drogue si c'est pas moi qui te vend du krach à tes enfants. C'est ça que quelqu'un d'autre, bien sûr. — C'était juste une question. — Mais on peut tout à fait prendre cet argumentaire-là. Malgré tout, les Français sont les plus forts sur ces technologies-là. Les Américains sont loin d'être mauvais. Les Chinois sont un peu en retrait. Et puis vous avez aussi des Italiens, des Allemands, tout ça, mais qui sont très, très, très loin derrière. — Non mais on pourrait au moins garder une idée. Moi, honnêtement, je ne peux pas ni avaliser, ni légitimer, ni au contraire, ni... J'en sais rien. Je n'ai jamais vu ce sujet à bon côté. — Comment se fait-il que vous ne soyez pas au courant et que Marine Le Pen soit parfaitement au courant de ce dossier ? — Ben, écoutez, il y a plein de choses que Marine Le Pen pense et que je ne pense pas. — Ah, il n'est pas question d'être pensé. Il est question d'être au courant. — Il n'est peut-être pas les mêmes journaux. Il était question d'être au courant. — Oui, mais je... Voilà. J'ai du mal à voir l'univers comme un complot universel. — Ah, il s'agit pas d'un complot. C'est juste du business. Simplement, il n'y a pas de cadre éthique pour l'encadrer. Il n'y a pas de régulation. Il n'y a rien. — Moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais l'idée selon laquelle on pourrait imaginer un cadre éthique ou une commission éthique indépendante pour traiter ce genre de questions ne me gêne pas. Voilà. L'idée selon laquelle il y ait non seulement une réflexion, mais un regard éthique sur des activités qui touchent aux libertés personnelles, ça ne me gêne pas. Voilà. — Alors demain, s'ouvre en fait...